Musique 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 On commence pour la première fois un update BD manga toutes les deux je vais donc commencer avec mon manga et elle fera les siens et il y en a certains que j'ai lus, d'autres que je n'ai pas lus vous verrez je commence avec Wolf Girl and Black Prince 11 de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa je vais quand même vous faire encore une fois un petit résumé pour la troisième fois je pense que vous commencez à connaître mais il faut quand même que je vous en reparle au cas où si vous venez d'arriver si vous venez d'arriver mais regardez les autres vidéos Erika ment à ses amis elle en a marre que ses amis parlent tout le temps de leur petit copain elle sort le mensonge qui lui vient à l'esprit le plus rapidement possible et elle dit qu'elle a un copain elle aussi elle ne sait pas comment se sortir de cette situation et pendant qu'elle était dans la rue voit Sata beau comme un dieu bien sûr et il décide de le prendre en photo malheur Sata voit l'objectif elle part en courant mais elle se rencontre trop tard qu'il est dans son lycée vous verrez la suite si vous les achetez ce que je vous conseille vivement j'ai adoré ce tome comme à chaque fois cette fois-ci on rencontre Sata un peu jaloux et j'ai bien aimé connaître cette facette de lui parce que parfois on dirait qu'il se fiche d'Erika et ça m'a j'ai bien aimé rencontrer cette facette de lui on rencontre de nouveaux personnages enfin un nouveau personnage que j'ai bien apprécié je sais pas s'il va apparaître dans les autres tomes je pense pas peut-être le suivant mais après je ne sais pas mais en tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome là comme à chaque fois comme je vous l'ai déjà dit le tome suivant dont nous allons vous parler nous ne l'avons pas en main parce que je l'ai déjà prêté oui je suis rapide Mathilde si tu passes par là c'est de ta faute je t'en veux je sais pas pourquoi mais elle t'en veut du coup je me suis acheté il y a pas trop longtemps Fairy Tail le tome 52 et Fairy Tail Plus alors Fairy Tail Plus je sais plus si tu l'as lu non je l'ai pas lu mais en gros c'est des bonus donc je ne vais pas spécifiquement vous en parler parce que bon c'est de l'auteur pour les fans quoi en gros et puis il n'y a pas grand chose à en dire c'est des interviews des images exclusives des images colorisées qui ne l'étaient pas avant bref plein de petits bonus et le tome 52 de Fairy Tail qu'on a lu toutes les deux donc pour vous faire un rapide pitch mais bon Fairy Tail c'est juste ultra connue mais je le fais quand même Fairy Tail est un monde de fantasy où la magie existe au quotidien et les mages sont regroupés pour la plupart dans des guildes et dans les guildes on fait le bien on répand la bonne humeur bref on leur donne surtout des missions qu'ils doivent accomplir les patatilles les patata bref tout ce qui les intéresse là-dedans c'est l'argent qu'ils gagnent de toute façon c'est à moitié vrai à moitié vrai non mais je vous je garde résumé vague parce que si je vais dans les précisions ça peut durer des heures ça peut durer des heures mais voilà contentez-vous de des guildes de la magie voilà c'est trop bien et je veux bien aimer ce top 52 après c'est le début d'un nouvel arc donc il se passe pas non plus d'être de l'info ah ouais mais justement on dirait que l'arc il va être trop bien ouais et puis les gens ont physiquement changé on dira pas pourquoi c'est spoilant mais c'est rigolo parce que du coup plein de personnages comment cette personne va être comment cette personne va être c'est bien enfin bref c'était bien sympathique bah oui on retrouve tous les personnages qu'on adore alors pourquoi ne pas être contente voilà il n'y a plus qu'à attendre le suivant hé à perso j'ai super hâte de voir la suite vu comment ça se finit au vu de comment ça finit ouais on devrait avoir hâte de lire la fin sauf que moi ça fait un tome et demi que je le savais merci Romain tu passeras pas par là mais merci Romain il l'avait deviné en fait non si si je me sens blessé il a deviné j'ai pas pu deviner il a deviné et surtout il me fait parce qu'il y a ci et il y a ça donc c'est ça bref en somme comme d'habitude on achètera la suite et avec plaisir elle achètera oui j'achèterai la suite avec plaisir ensuite seul BD de ce cet update nous avons lu la sublime la seule le nick mortel Adèle mortel oui c'est son BD oui alors c'est le tome 6 pour en faire un résumé rapide de la série on suit cette jeune fille rousse Adèle qui est complètement givrée du cerveau donc en gros si vous aimez les enfants diaboliques l'humour noir c'est fait pour vous c'est juste hilarant les dessins sont trop cool ah ouais attention je cherche c'est fait de plein de blagues c'est tellement drôle cet exemple d'image voilà voilà bref c'est trop cool et bon dans cette histoire-ci ça spoil pas sur ce qui se passe avant Adèle a enfin réussi à créer un zombie oui et donc Owen le petit zombie est trop drôle il pue il perd des bouts mais il est trop minuit voilà ça peut paraître un petit peu curieux surtout quand il avait la cajax le petit chat bref à nouveau cette BD c'est trop bien et j'aime Adèle voilà et c'est trop drôle parce que j'aurais voulu être comme ça pas mes parents très certainement pas ni moi mais Adèle elle est trop géniale c'est mon modèle dans la vie oh oh enfin bref c'est une BD que j'aime d'amour et en plus l'auteur il est trop gentil oui donc il faut acheter cette BD il le faut et même celui qui écrit les scripts il dessine trop bien ouais les conseils du livre ouvert j'ai acheté 3 mangas du même univers mon premier acheté est lu Magical Girl of the End les tomes 1 et 2 donc c'est Magical Girl of the End de Kentaro Sato aux éditions Akata voilà et j'aime trop alors je sais pas si vous connaissez je ne sais déjà plus si je vous en ai parlé sur la chaîne ces livres sont dans la même veine que King's Game qui est une série de Nobuaki Kanazawa et Itori Renda oui j'ai lu sur le livre j'en avais besoin publié chez Kiyuns et c'est dans les deux cas des Saïnen en fait alors les deux sagas sont des Saïnen c'est à dire que c'est des mangas pour garçons pour adultes pour adultes ou garçons ouais ça me correspond pas des masses mais si en fait j'ai un cerveau d'adultes ou garçons bref tout ça pour dire que je n'aime pas les zombies mais j'y suis allée à l'aveugle dans le sens où j'ai suivi les conseils de Michaela voilà je les ai achetés et je me suis rendu compte après coup que ça parle des zombies parce que j'avais oublié de quoi ça parlait voilà et moi qui déteste les zombies j'ai plutôt accroché ce qui est surprenant en gros on suit un jeune garçon du nom de Ki Kogami qui est un lycéen lambda qui a des journées lambda jusqu'au jour où cette jeune demoiselle jeune jolie pas du tout flippante voilà va plus ou moins péter la tronche de toute sa classe de lycée donc forcément ça fait un choc il essaye de survivre patati patata jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tous les gens qu'elle vient de tuer renaissent aux zombies oui mesdames messieurs voilà et donc on suit les aventures de ce jeu de l'une garçon et d'autres gens je ne me dirai pas qui qui se font poursuivre par ces fameuses magical girls parce qu'évidemment elle n'est pas la seule il y a aussi celle-là puis il y en a plein d'autres aussi toutes aussi gentilles les unes que les autres ça fait envie ça fait envie bref donc comme je le disais malgré le fait que je n'aime pas du tout les zombies j'ai beaucoup aimé ces deux livres je ne sais pas si c'est le dessin extrêmement trash qui m'attire aussi possible fort probable puisque King's Game j'aime beaucoup pour des raisons assez similaires je m'achèterai la suite avec plaisir je le déconseille très fortement à toute personne n'ayant pas le coeur accroché parce qu'il faut le coeur accroché comme moi déconseiller pour moi et les gens comme moi voilà ça se lit pas par tout le monde et j'ai vraiment aimé parce qu'il y a du rebondissement il se passe vraiment pas mal de choses dans un petit manga l'auteur n'a aucun scrupule et c'est ce que j'aime dans ce type de manga à tuer les gens voilà grossièrement je ne vois pas comment dire autrement on ne se dit pas ah bah tiens machin c'est le meilleur ami de Bidu c'est bon ils vont survivre ensemble jusqu'à la fin la grosse rire très grosse rire voilà donc c'est vraiment top dans le même univers on a Magical Girl Sight dont je n'ai acheté que le premier tome parce qu'il y avait que le premier tome du même auteur c'est à dire Kentaro Seto dans la même maison d'édition c'est à dire Akata dans cet univers on va être de l'autre côté du miroir c'est à dire que on va suivre cette jeune fille qui se fait persécuter par juste tout son entourage la pauvre famille elle a pas d'amis donc pas ses amis les gens de sa classe enfin bref elle se fait persécuter par tout le monde jusqu'au jour où elle va tomber sur le Magical Girl Sight et ça va la transformer en Magical Girl oui oui celle du le livre précédent celle la même on sait maintenant comment étaient les Magical Girl avant voilà et donc malgré le fait qu'elles se transforment en Magical Girl elles sont pas méchantes pour autant contrairement aux autres voilà et donc on découvre leur univers leur quête leur je vais pas trop spécifier non plus mais voilà elle se fait une amie Magical Girl ensemble elle brave le monde j'ai beaucoup aimé cette lecture même si je l'ai moins appréciée que Magical Girl at the end bah un petit peu parce qu'il se passe moins de choses un petit peu parce que c'est moins trash aussi parce que c'est un dérivé aussi non ? je pense que ça doit faire partie de la chose et puis parce qu'il m'a plus embrouillé qu'autre chose dans le sens où c'est très maniché dans les Magical Girl at the end puisque les Magical Girl c'est les méchantes les autres c'est les gentilles voilà c'est tout c'est point barre il est pas plus simple et là on découvre qu'en fait les Magical Girl elles sont peut-être pas méchantes ça c'est mal à ton pauvre cerveau qui est un peu trop simple c'est ça non franchement ça rend la chose un petit peu bizarre et on se dit mais est-ce que c'est normal c'est pas normal pourquoi voilà c'est bizarre en somme j'ai donc moins bien aimé mais j'ai quand même beaucoup aimé et comme il n'existe pour l'instant que 4 tomes je vais me les procurer je pense dans pas si longtemps que ça ça je serai à jour parce que j'aime être à jour sauf qu'elle a pas d'argent elle a oublié de le préciser n'est-ce pas alors je sais pas comment elle compte les acheter ces mangas mais bonne idée c'était le bd et manga est maintenant fini on espère en refaire un rapidement mais là il y avait beaucoup de mangas qu'une seule BD donc il n'y aura je pense qu'une vidéo par mois voire tous les deux mois parce que je pense que les séries où nous sommes à jour comme Fairy Tail et moi Love God and Black Prince il n'y a que un manga par mois tous les deux mois je me suis trompée nous vous souhaitons donc de joyeuses lectures cet update bd manga était un petit peu exceptionnel dans le sens où on a lu et acheté en même temps plein de bd et de manga mais c'est rare qu'on en ait autant d'un coup donc on pense plus vous les intégrer dans les updates normaux plutôt que refaire un update manga bd à moins justement d'en avoir beaucoup d'un quoi que moi en ce moment j'ai très très envie de m'acheter plein de manga donc il y en aura certainement une dans pas trop trop longtemps bref c'est la parenthèse nous vous souhaitons de joyeuses lectures et puis tchao